Voici les braves mamans sentinelles qui, dans leurs activités de chaque jour, ne font que proclamer la bonne nouvelle par leur vie, par leur caractère, par leur manière d'agir à la maison Kompatou. Je vous laisse découvrir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. 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 Oh, tu es ici, dans ce marché, cette place, là où les femmes ont poussé des cornes. Ma soeur, moi je connais, moi je passe tranquillement, je n'arrive même pas à demander. Tu as peur de ce lieu? J'ai peur. Oh non ma soeur, avant de m'installer ici, j'ai beaucoup prié Dieu et il m'a indiqué ce lieu. Je ne suis pas ici pour vendre seulement mes cahiers, je suis là pour annoncer la bonne nouvelle à ceux que vous pensez qui sont perdus là. Bonne nouvelle? Oui. Dans ce marché? Oui, le salut est pour tout le monde et en plus il est gratuit. Gratuit? Oui. Ce n'est pas payant? Non, non, non. Ce marché n'est pas gratuit? Non, pardon ma soeur, mais la place est gratuite, Dieu m'a donné cette place. Ah bon? Et la Bible nous dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Ah, ah bon? Donc ils en ont besoin. Moi je connais ce verset. Oui. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, donc tu connaissais ça. Oh je connais. Et tu ne veux pas que c'est la bénéficie de ceux. C'est dans mon cœur, je mange ça chaque jour. Voilà ma soeur, merci, tu connais. Oui. Oh ma soeur. Oui. Qu'est-ce que tu as porté? J'ai porté le pagne de l'église. Pagne de l'église. Oui. Porté pagne de l'église dans le marché. Pourquoi pas? Non, 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 non. Tu sais, sur ces pagnes là, il y a des écritures. Et ces écritures, c'est des versets bibliques. C'est pourquoi je ne l'aime pas porter. Si je porte là, si les gens me voient là, ils ne sauront pas que je suis christienne. Tu as honte. Alors, moi, si quelqu'un me gifle sur le jour, je le gifle sur le deuxième, troisième jour même. Ah, c'est pour ça que tu te caches. Tu savais même là, notre tonton Jésus là, il s'est passé un jour là. Il a ramassé tout, il a renvoyé tout le monde là, dans le temple. Oui. Et qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Parce que les gens vendaient dans le temple. Et dans le temple, ce n'est pas un centre de commerce. C'est pour ça que Jésus a fait ça. Ah bon? Oui. Oh ma soeur. Oui. C'est comme ça? Tu sais, en portant ces pagnes là, c'est des messages que nous véhiculons. Ah. Oui. C'est des messages que nous véhiculons. Je vois, je vois, je vois. Oui. Et tu sais, c'est un moyen d'évangélisation. Mais, tu sais, l'autre jour là, la soeur et la vagnola, tu la connais, la géante là. Oui. La géante, la coute là. Je la connais bien. Tu la connais bien. Oui. Elle a acheté même le pagne là. Tu sais comment elle a cousu ça? Petite jupe menue comme ça là. Et puis elle m'a dit, tiens, 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 tiens. C'est la paix évangélisée. Tu vas me dire que c'est la paix évangélisée. Ma soeur. Oui. Tu sais, ce que tu dis là, c'est vrai. Oui. En tant que chrétien, nous devons nous habiller décemment et être présentables. Mais de telles remarques, tu dois t'approcher de la personne. Tu lui parles, tu lui donnes des conseils, des petits enseignements avec des bécets bibliques à la pluie. Oui, oui, oui. Elle va changer. C'est la parole, c'est la parole qui change. Oh. C'est elle qui transforme. Amen, amen, amen. Tu sais. Oui. Si tu ne sais pas faire. Oui. Tu vas là, tu parles d'elle. À droite, tu parles d'elle. À gauche, tu parles d'elle. C'est comme ça que je fais. Mais aujourd'hui là. Ça devient de la calomnie. Quand la parole tu salues est venue là. Voilà. Je l'attrape. D'accord. Tu sais. Je l'attrape. Si tu parles d'elle partout, partout là. Oui. Ça devient de la calomnie, le commérage. Pas partout. Oui. Oh. Et ces choses-là nous éloignent de Dieu. Oh. Dieu merci. Oui. Et peuples. J'ai servi l'offre du salut. Oui. Oh. Dieu merci. Et ces choses-là peuvent nous conduire directement en enfer. Jamais. Sans embouteillage. Jamais. Sans embouteillage. Non, 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 non. Moi je travaille directement. Paradis. Amen. Éternité en éternité. Avec un Jésus. Merci ma soeur. Merci. Merci. Je vais laisser le marché en allant. D'accord. Tout à l'heure. Merci pour l'oeuvre du salut. Merci. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là sera bien compris. Alléluia. 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 Bonjour Maman Kae. C'est qui je vois là. Bonne arrivée ma soeur. Merci Maman Kae. Comment ? Ça va. Et la maison ? Ça va bien. Dieu merci. Maman Kae. Oui. Et vous vendez les cahiers. Le paquet de 100 et le paquet de 200. Le paquet est à 1300. Ambon. Donc tu as un bon prix. La guerre d'Ukraine là ne fonctionne pas chez toi. Alors, c'est tout cher partout. Laisse tomber. Les gens profitent de cette guerre là pour augmenter le prix des marchandises. Ça c'est pas bon. C'est de la tricherie. Ambon. Moi je ne fais pas ça. C'est pas bon. Un paquet, deux paquets de 100 et la boîte de craie. Tu sais, 1300 là même. Les gens n'arrivent pas à acheter. Certains viennent et disent 1100 francs je vends. 1000 francs je vends. C'est-à-dire les cas sociaux là. Et dans ça, la Dieu me bénit. Tiens. Je te donne la monnaie. Tiens. Ok, merci maman. Merci beaucoup ma soeur. Bonne journée au... Merci. Hé ma soeur, pardon. Combien je t'ai donné comme monnaie? 200 francs. Non, 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 c'est 500 je devais te donner. Il reste 300. Oh, je ne le savais même pas. Merci maman. Merci, il n'y a pas de... Il y a encore des gens comme ça? Hé, il y en a au ma soeur. Ah bon? Il y en a... Gardez la monnaie de quelqu'un s'il y a mal à... C'est du vol d'air. Ah bon. Merci beaucoup. Oui, merci à toi. Amen. Merci beaucoup. Bonne journée à marcher. Merci. Et ton secret, madame? Mon secret, c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a sauvée. Tu sais, l'éducation chrétienne que je reçois à l'église là. C'est ça qui m'a rendu la femme vertueuse que tu vois là. Et tu es toute belle. Oui, c'est la grâce de Dieu. Prions pour notre vieillesse. Si tu pries là, Dieu te rajeunit chaque jour. Ah, merci. Tu sais, à l'église là, on nous apprend des valeurs telles que l'honnêteté, la transparence, l'amour du prochain et la fidélité dans tout ce que nous avons à faire. Ah, bon? Et maman nous apprend à être de bons intendants, hein? Hey! Tu fais comme telle église, madame. Tu veux aller dans mon église? Oui, là. Tu habites vous-même. À Toti. Ah, moi je suis au niveau de deux lions là. On se donne rendez-vous à la station de Toti, la station d'essence là. 6h30. 6h30. Le culte commence chez nous à 7h. OK. Donc à 6h, on se voit là-bas et puis je t'amène dans mon église. Merci beaucoup, maman. Je serai au rendez-vous. Merci, ma soeur. Bon marché. Merci, bonne journée. Je suis fille du roi, je suis fille du roi, le roi des rois et mon père. Je suis fille du roi, je suis fille du roi, je suis fille du roi, le roi des rois et mon père. Je suis fille du roi et je suis princesse, fille du roi des rois. Je suis princesse, fille du roi des rois. Eh, Seigneur Jésus, merci pour cette journée merveilleuse que tu m'as donnée. Tu m'as permis de parler de toi et tu m'as donné un bon marché. Papa, merci pour cette journée. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada